Chalala Oh my lady heroine Oh ma beauté ma divine Referme sur moi tes ailes Mon bel ange ma toute belle Oh my lady heroine Ma liaison clandestine En douceur mon sucre comme dit Emmène-moi au paradis Sous-titrage ST' 501 C'était le premier voyage que je faisais grand voyage uniquement à moto et la difficulté en fait on n'avait pas de backup voiture aucune voiture qui nous suivait on portait nos bagages nous-mêmes donc nos fringues nos affaires personnelles mais en plus il fallait qu'on transporte l'essence parce qu'il y a peu de stations en montagne du coup on avait 20 litres d'essence l'eau qu'il fallait boire puisqu'il y a très peu de points pour acheter de la nourriture et de l'eau donc on était chargés de la nourriture et de la nourriture. J'ai environ 50 kg par personne sur les motos déjà c'est des routes qui n'étaient pas évidentes donc des routes de montagne donc de la piste des chemins avec des cailloux de la boue des ravins tout ce que vous pouvez imaginer et tout ça chargé donc qui modifie énormément le poids de la moto et du coup l'attitude qu'il faut adapter dessus. Donc le premier jour c'était aberrant c'est à dire que moi j'ai fait 500 mètres avec la moto j'ai voulu la poser et descendre quoi alors que c'était que du béton les premiers virages on se dit mais comment on fait pour enclencher le virage comment on fait pour tenir la moto et pour la maîtriser sur une distance enfin un chemin qui fait 2 mètres de large quoi c'est vraiment très très flippant. et à un rythme assez assez soutenu je trouve pour un premier jour on était tout on se tirait tout un peu la bourre l'air de rien bon genre ok qui gère qui gère pas qui suit qui suit pas moi j'ai perdu un rétro enfin j'ai failli perdre un rétro en doublant un camion j'ai dit à personne mais je n'avais pas dit mais mais tenir le coup quoi putain c'était première journée elle était super balèze. Donc après ce premier jour de ride qui était un peu difficile pour moi la nuit commence à tomber et là on nous annonce qu'en fait il y a eu un éboulement sur une route et qu'on peut pas passer. Donc là on se demande est ce qu'on essaye est ce qu'on va quand même voir parce que les informations sont dures à obtenir alors du coup on se dit est ce qu'on va quand même voir ce qui veut dire qu'on va encore perdre 40 km d'essence est ce qu'on fait l'aller-retour ce qui veut dire qu'on va ride des nuits qui commence à faire froid qu'on sait pas où on va dormir est ce qu'on prend un risque ou est ce qu'on dort à la première ville venue on finit par trouver un hôtel et du coup le lendemain à se rendre sur place et à réaliser qu'en fait l'éboulement est bien réel que la route est bloquée par déjà des véhicules qui se sont entassés et que ça prend du temps et qu'il faut faire venir des machines et des hommes pour tout déballer du coup on est là on attend on sait pas et on sait pas du tout ce qui va se passer on vient d'arriver ici les indiens sont hyper patients vachement l'habitude deux heures de situation donc dorment dans leur camion dans leur voiture ont de quoi manger mais nous c'est vrai que c'était assez innovant comme comme fait que du coup on s'est un peu retrouvé désabusé on a fait ça il nous reste tout ça on est pas dans la merde donc c'est pas quand est ce qu'on va pouvoir repartir au final on a perdu une journée de ride et une journée de ride quant à il y a des étapes qui sont millimétrés à la journée et que tu as un avion qui t'attend à une date précise pour Paris et que tu ne peux pas le rater en fait tu dis mais qu'est ce que je vais faire donc tu es obligé de modifier ton itinéraire tu es obligé de réfléchir à comment rattraper ce temps à savoir si c'est jouable ou pas à savoir si tu peux accélérer ou pas la cadence sachant que tu n'es qu'au début de ton trip c'est plein de réflexion qu'on a dû avoir très très rapidement dans l'aventure c'est parti 0 0 André a 1 à Finalement, on arrive au camp, la ralatcha, de nuit. La journée, il fait bon. Quand il y a du soleil, il fait bon, ça va. Mais dès qu'il n'y a plus de soleil, un froid terrible. C'est des camps où il y a juste un feu de bois, des couvertures en podiac et pas d'eau, rien du tout. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on dort de la même façon que l'on hide. C'est-à-dire que je n'enlevais même pas une couche. Et finalement, on se rend compte que même si on n'a pas notre confort, on a notre sac jeté au bout de la paillasse où on dort, finalement, on se rend compte que tout ça n'a pas d'importance. Tout ce qui est important, c'est de dormir, de boire et de manger. Moi, j'étais au bout du rouleau, c'est-à-dire nerveusement, je n'avais pas du tout l'énergie même d'entendre rigoler quelqu'un. C'est-à-dire que je ne pouvais vraiment plus supporter quoi que ce soit. Mais donc, on dormait tous ensemble, les uns sur les autres, en fait, les uns à côté des autres. Et c'est garder son espace intime tout en étant collés les uns aux autres. Et il y avait une autre équipe d'étrangers qui était avec leur guitare et tout, qui chantait des chants. Je ne sais pas si c'était en allemand, je ne me rappelle plus. Et moi, je me disais, mais eux, il faut vraiment qu'ils ferment leur gueule parce que je vais les tuer quoi. Ils étaient vraiment super zen et en fait, moi, je ne l'étais plus quoi. J'étais vraiment crevée. On a réussi à arriver là ce soir. Où est-ce qu'on est d'ailleurs ? Où est-ce qu'on est ? Et alors, on est à, nous, comme Daramba. C'est un camp. Bachelat Dam. Bachelat. On est à Baralacharay. On est à 4 500 mètres. C'est très haut. Même altitude. On n'a plus beaucoup d'oxygène. Et beaucoup de quoi, trop, par contre ? Respect à toute l'équipe, par contre, parce qu'on est arrivés demi par un froid glacial. Tiens, on est à la tour d'un feu. Là, c'est bon, on est réchauffé. De toute façon, il y a de l'eau. Merci, Edson. On ne fait jamais partout, du moins. Tu fais tout le monde. Je le couperai. Je le couperai au montage. Oh là là, il y a toutes les crèmes, là. Oh là là, oh là là. C'est parti. Je le couperai. Oh là. Oh là là là. Oh là là là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Commence à les enlever Nous sommes des petits oignons 1, 2, 3, 4, 5 C'est quoi le mal des montagnes tu peux m'expliquer ? Alors c'est une combinaison de symptômes Tu peux te lever un peu pour que les gens te voient ? Qui associent maux de tête, nausées Et parfois vomissements Maux de ventre Et ça peut aller très loin Être assez grave Et aller jusqu'à l'odème cérébral Ou l'odème pulmonaire Le seul traitement c'est de redescendre très très vite A une altitude convenable Attends Je ne veux pas m'encher Je ne veux pas m'encher On a commencé à remonter. Et alors là, je voyais que Louise commençait à avoir le mal des montagnes. On était à 4500 mètres d'altitude à peu près. Moi, je n'étais pas bien, mais je ne voulais pas trop le dire. J'avais une barre à la tête monstrueuse, mais tout en avait mal. Je ne voulais pas trop le dire, je ne voulais pas inquiéter les filles. Du coup, vu que Louise n'était pas bien, moi, je la suivais. Puis, elle traçait devant en se disant, il faut que je redescende. Donc, moi, je me suis dit, tu te tais, tu traces avec elle, tu essaies de redescendre. Donc, on est parti devant en se disant, il faut absolument qu'on trouve un camp ou alors qu'on accélère pour arriver à une altitude plus raisonnable. Finalement, on arrive à un camp. Là, je descends de ma moto et il faut dire que pendant les 20 kilomètres qui précédaient ce camp, je ne voyais plus rien. C'est à dire que j'avais des étoiles dans les yeux et je me fixais au feu de Louise pour essayer de suivre, sachant que les routes étaient comme ça. Donc, on arrive à ce camp. Là, une dame nous dit, non, mais allez tout de suite chez les militaires. Les militaires ont de l'oxygène. Il y avait peut-être 500 mètres à faire à pied. Impossible de mettre un pied devant l'autre tellement j'avais l'impression que mon corps pesait 200 kilos. Donc, on reprend nos motos, on fait les 500 mètres. On arrive à moitié par terre dans le camp de militaires. Il nous voit arriver deux minettes en moto dans un camp, mais au milieu de nulle part, où il n'y a que des hommes. Heureusement, ils ont vite compris le problème. Je pense qu'ils sont quand même un peu habitués. Ils nous ont mis sous oxygène. Et ensuite, on est resté peut-être une heure là-bas. Ils nous ont été décachés, etc. Ils nous ont dit, il faut dormir. Donc, je ne sais pas, il devait peut-être être 14 heures. Moi, on est rentré au camp, on a mangé, on a bu, et là, je me suis couché à 15 heures et j'ai dû me réveiller le lendemain matin. On a un vrai mal des montagnes. On ne sent plus nos jambes, on ne sent plus nos doigts, on a du mal à respirer. Je ne vois rien, moi. Cindy ne voit rien. Et puis, c'est difficile de tenir la fourchette. T'es encore en train de filmer ? C'est dur. Ouais, c'est dur. Ça nous a pas mal retardé sur notre trajet, on a dû encore modifier l'itinéraire. Finalement, le lendemain matin, on est reparti, on était quand même mieux. Et on a tracé jusqu'à l'aie en se disant, bon, il y a une petite partie, on devait se diriger vers d'autres lacs. On avait déjà vu le tsokkar. Donc, on s'est dit, bon, tant pis, on abandonne cette partie-là et on rattrape, on rattrape et on va jusqu'à l'aie. Bon appétit, bien sûr. Ça, ça va nous tenir jusqu'à 14h. Ça tient bien au corps. C'est très cool, très gras. Tout est une histoire de beurre, en fait, et d'huile. Je peux pas lui demander sans rien. En tous les cas, faut bien manger quelque chose. No sugar, no butter, please. Non, sans déconner, c'est dégueulasse quoi. C'est une éponge. Moi, hier, ça m'a détruit le ventre. C'est ça qui a commencé à me mettre mal. Tu sais, j'ai la main toute grasse. C'est pas sec, non. Ah, t'as pris le petit bout. Ah bah, je vais prendre le petit bout. Le petit bout sans gras. Il y a pas de bout. Wow. Ah ouais. Ah les gars. Faut pas bouder son plaisir. Allez-y. Yé. Yé. Yé, yé. Yé, yé. Yé. Sous-titrage MFP. ...